Vous le voyez, lui, là ? Franchement, on dirait pas trop Johan. Le gars, il dit « Oui, je vais à Paris faire des émissions avec Wissam », alors qu'en vrai, il va avoir des matchs de rugby pépouse, le gars. Et après, il fait genre « Oui, moi, je connais que Mbappé. » Il assume même pas son amour du ballon au bal, c'est abusé. Commençons avec l'actualité de la guerre en Palestine, où s'est chevauchée en 24 heures deux événements, le bombardement de l'hôpital de Gaza et la visite de Biden en Israël. Et on va commencer avec l'affaire de l'hôpital. On en a déjà parlé dans une vidéo du canard cette nuit, donc on va aller au plus simple. À 19h, une explosion se produit dans un hôpital au centre de Gaza. Rapidement, les Palestiniens s'organisent pour secourir les blessés et la situation devient assez vite ingérable avec un nombre de morts très important. Les chiffres qui sont alors repris dans la presse sont entre 200 et 500 morts. D'après les autorités palestiniennes, qui ne sont pas dans le Hamas, on rappelle, le gouvernement estime que le nombre de Palestiniens tués lors de cette attaque de l'hôpital s'élève à 471. Et depuis le 7 octobre, c'est 3478 Palestiniens qui ont perdu la vie. Enfin, qui se sont fait assassinés par l'armée israélienne, si on n'est plus précis. Et autour de cette attaque de l'hôpital, il y a une question que beaucoup de gens se sont posées, c'est qui est à l'origine de ces bombardements ? Le gouvernement palestinien et de nombreux pays arabes désignent l'État israélien qui, lui, se défend en disant que cela vient d'un missile défectueux du djihad islamique. Et là, je vais vous passer tous les débats qui ont suivi avec des preuves, des contre-preuves, des contre-contre-preuves, des vidéos contradictoires, des enregistrements audio dont il est absolument impossible de vérifier la source et d'autres faux messages Twitter qui ont été largement partagés. Nous, à ActuRéfractaire, on n'a clairement pas les moyens de pouvoir vous vérifier chaque argument et chaque contre-argument. Par contre, ce qu'on peut vous faire, c'est vous poser un petit peu le contexte. Parce que oui, il est difficile d'avoir des informations de ce qui se passe là-bas et de déceler le réel de la propagande de guerre à cause du manque de journalistes. RSF a reporté de nombreuses attaques à leurs rencontres, comme Reuters, l'agence de presse internationale, qui a subi des bombardements et des meurtres de l'armée israélienne. Même si les journalistes sur place ont quelques avis sur la situation. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que des hôpitaux seraient bombardés par l'armée israélienne. Depuis l'ordre d'évacuation du nord de Gaza, cette armée vise les infrastructures de santé pour forcer le départ de Palestina. De même avec les ambulances, comme on l'a vu hier. Il y a aussi l'information comme quoi l'hôpital touché hier était une cible prévue par l'armée israélienne. Ça circule sur Internet sans que nous, on puisse vous confirmer quoi que ce soit. Dernière chose, en conférence de presse, une journaliste a fait remarquer à l'armée israélienne qu'elle avait déjà menti pour se couvrir elle-même, notamment avec la mort d'une journaliste israélo-étatsunienne l'année dernière. Malgré tout cela, évidemment, le blocus continue et les bombardements aussi. Le croissant rouge palestinien, un organisme de santé, a subi 17 attaques de l'armée israélienne et deux personnes sont mortes à Ramallah. Une boulangerie de Gaza a aussi été visée pour renforcer la violence du blocus. La crise de l'eau, elle, s'aggrave de jour en jour. Suite à l'attaque, de très nombreuses manifestations d'indignation contre l'état israélien ont eu lieu. Déjà à Jérusalem-Est et plus largement en Cisjordanie, contre l'état israélien mais aussi contre le gouvernement palestinien qui est accusé de corruption. Mais il y a eu aussi des manifestations dans de nombreux pays de la région, au Liban, en Iran, en Jordanie, en Irak ou encore aujourd'hui en Syrie ou avec les jeunes en Égypte ou en Algérie. Et petit détail qui est très important pour comprendre la situation, c'est que dans tous ces pays, dans ces dernières années, on parle de 2-3 ans, ils ont tous vécu des mouvements de révolte par rapport à l'augmentation des prix ou de lutte contre la corruption. Donc tous les dirigeants là, même s'ils font genre de vouloir gérer bien la guerre avec des bonnes déclarations, des alliances et compagnie, ce qu'ils redoutent surtout, c'est que la guerre en Palestine provoque des manifestations dans leur pays et que ces manifestations pro-Palestine deviennent des mouvements de contestation contre le pouvoir lui-même. Et vu la situation d'inflation critique dans tous ces pays, ça risque d'arriver à un moment ou à un autre. A noter aussi les manifestations devant la Maison-Blanche mais aussi en Israël par des familles d'otages qui demandaient il y a quelques jours la démission de Netanyahou et qui demandent là des accords avec le Hamas pour récupérer leurs proches. Au passage d'ailleurs, 332 personnes sont toujours hospitalisées en Israël suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre dont 31 personnes qui sont dans un état grave. Et dans le même temps, tu as donc Biden qui est arrivé en Israël et on va donc l'écouter. Voilà, il a des choses intéressantes à dire. Ce sont des mots pertinents. Je me perds en conjecture. Ouais, on va quand même résumer parce que sinon ça va être beaucoup trop long cette quotidienne. En réalité, il n'y a pas eu d'incroyable annonce. Biden a répété la politique de l'État israélien avec certes quelques petites nuances sur l'humanitaire et sur les deux États sans que jamais, en réalité, ces nuances-là ne se concrétisent en actions politiques. On a appris par contre qu'un autre navire de guerre étatsunien avec son unité qui était placé près de Loman est aujourd'hui en route pour Israël. Les États-Unis commencent aussi à lancer des sanctions économiques contre des personnes et des organisations affiliées au Hamas. Niveau international, de très nombreuses condamnations ont eu lieu mais surtout, ce sont des actions qui se multiplient. L'État iranien a demandé des sanctions communes contre Israël de la part des pays musulmans de la région. Les ministres des Affaires étrangères saoudiens et iraniens se sont rencontrés aussi hier. L'État iranien qui est suspecté d'avoir lancé deux drones kamikazes depuis l'Irak contre des bases étatsuniennes. Donc là, on ne parle pas d'Israël, on parle des États-Unis. Donc ça devient vraiment chaud, cette histoire. Côté Liban, des échanges de tirs se sont multipliés toute la journée après leur menace d'un mercredi des colères. Le ministre libanais des Affaires étrangères a lui déclaré que la poursuite de l'attaque contre Gaza pourrait allumer un incendie qui pourrait consommer toute la région. Plusieurs pays rappellent leurs ressortissants qui habitent au Liban et la partie nord d'Israël frontalière avec le Liban va être évacuée. Ça, c'était pour la partie donc guerre en Palestine. Je vous rappelle que sur Cana Refractaire, notre autre chaîne YouTube, on publie de plus grandes vidéos d'analyse. Et donc, c'est Nina qui va reprendre la suite de cette quotidienne pour les autres sujets. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Actu Refractaire donc pensez bien à vous abonner, à liker et à commenter pour nous soutenir, c'est très important. Coco Rico, la France est devenue deuxième leader mondial dans une industrie. Bon, par contre, c'est l'industrie de l'armement. On va voir ça ensemble. Auparavant, c'était la Russie qui détenait la deuxième position et ce, depuis la fin de la guerre froide, avec les États-Unis qui sont premiers très largement devant tout le monde avec plus de 40% des exports d'armes. La Russie a dégringolé pour laisser la place à l'État français et à ses fabricants, notamment grâce à la vente de 80 Rafales à l'Arabie Saoudite. La France a donc trouvé le bon filon. Dans un monde où les tensions entre les États s'accentuent, les armes, c'est le meilleur investissement à faire. Même les banques vous conseilleront d'investir là-dedans. C'est porteur à ce qu'il paraît. Et surtout depuis la guerre en Ukraine. Avant, ils avaient du mal à refourguer leurs projets, mais maintenant, c'est open bar sur les flingues. Alors, on comprend mieux pourquoi le gouvernement français est aussi modéré quand il faut apaiser les tensions et empêcher des conflits armés. Bah ouais, il n'y a rien de plus cher pour un marchand d'armes que la paix. Et ça vaut pour le monde entier d'ailleurs. 4 des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont dans le top 5 des plus grands marchands de mort. C'est dire la sécurité qu'ils préservent. Donc bon, à un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour la paix, parce que sinon, il restera plus que ceux qui décident. Dans tous les cas, on va continuer à surveiller les différents conflits pour vous, et on vous en parlera dès que possible. Allez, sans transition, on va parler de François Bayrou. Mais si vous savez le mec qui vient de Pau, qui n'a jamais vraiment d'avis sur rien. Eskip, c'était le perso préféré d'Élie dans les guignols, mais bref. En 2017, il a fait la campagne de Macron. Ça lui a valu une place au gouvernement, mais il ne l'a pas gardé longtemps, parce qu'il a été rattrapé par des affaires d'emploi fictifs. Et donc là, il passe au tribunal, depuis lundi et jusqu'au 22 novembre, avec 10 cadres du parti. On vous fera des updates, s'il y a des trucs intéressants. Le plus gros risque pour Bayrou, c'est l'inégibilité. D'ailleurs, le parquet de Paris a demandé à ce que Marine Le Pen aussi soit jugée dans une affaire d'emploi fictif d'assistants parlementaires d'eurodéputés. Bon, sinon, Bayrou, ça ne l'a pas empêché de se recaser comme haut-commissaire au plan. Bon, le plan de quoi, personne ne le sait, mais bon, Eskip, il ne se fait pas payer pour ça, donc on ne pourra pas l'accuser d'emploi fictif, au moins. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, ce n'est pas trop. Avec ses mandats d'élu, il gagne quand même près de 8 000 euros bruts tous les mois. Il vous me dit, est-ce qu'à 4 000 euros, on est riches ? Ma réponse, c'est non. Nous, avec 8 000 euros bruts, on paye presque les trois quarts de notre équipe. Et on est plus de 10 maintenant. Et si vous voulez nous aider à poursuivre, vous pouvez nous soutenir financièrement sur Tipeee. On vous en parlait la semaine dernière, des alpinistes occupaient le glacier de la Gérose contre la construction d'un téléphérique. Les activistes qui se présentent comme des habitants de la région se sont justifiés dans un communiqué. Le glacier abreuve nos vallées l'été, il retient nos montagnes. Pour les 25 ans qui lui restent à vivre, nous pensons qu'il mérite mieux que d'être survolé en téléphérique par une poignée de personnes en ayant les moyens. Et d'être, c'est à prévoir d'âmer et racler pour sécuriser son accès. En attendant, la neige a repris le dessus sur le glacier. Les occupants sont donc redescendus car la météo aussi peut empêcher la reprise des travaux. Ils préviennent tout de même qu'ils reviendront dès le printemps si le projet n'est toujours pas annulé. Et si toi aussi, tu veux te mobiliser dans des luttes écologistes, les soulèvements de la terre et les collectifs de lutte contre le projet de l'A69, dont on vous parlait la semaine dernière, appelle au festival Ramdam sur le Macadam tout le week-end qui arrive. Et ils attendent beaucoup, beaucoup de monde parce que la préfecture les a envoyés bouler lors d'une réunion vendredi. On vous met toutes les infos dans les sources en description. Bon, le mercredi, c'est cinéma. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit conseil signé du jour. Bah ouais. Et ça avec le dernier Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui met à l'affiche Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film y prend place dans les États-Unis des années 20. La tribune native américaine des Osages se rend compte qu'il y a du pétrole dans ses réserves, ce qui va conduire les membres de la tribu à se faire assassiner. On va donc suivre l'enquête du FBI dans un récit qui prend le temps d'être déroulé. Et tout ça, c'est basé sur une histoire vraie. Et c'est important de voir des récits qui montrent ce dont sont capables les hommes de pouvoir pour prendre le contrôle sur les ressources. Bon voilà, c'était l'actu réfractaire d'aujourd'hui. Et cette équipe, elle ne vit que grâce à vous. Alors partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501